Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tag. C'est le tag code de la route, je l'ai vu sur le blog de la Boutillez. Alors je vous mettrai son blog en barre d'infos. Je vous mets aussi sa chaîne youtube en barre d'infos parce qu'elle fait vraiment des lives hyper cool. On va commencer tout de suite le tag. 1. Parking. Combien de livres as-tu dans ta pâle ? J'en ai 141. J'ai regardé hier, j'en ai 141. Et on dirait pas comme ça quand on voit ma bibliothèque que j'en ai 141. Mais en fait c'est que la plupart sont sur ma liseuse. 2. Limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta pâle ? Quelle limitation ? Y'a pas de limitation. Je prends les livres que je veux, je ne m'impose pas de limite. 3. Route prioritaire. Quel livre est ta prochaine priorité ? Il s'agit de Résistance de Samira Ahmed aux éditions Big Bang. Et j'ai eu connaissance de ce livre, non pas que j'en ai vu énormément sur les réseaux sociaux, mais sur la chaîne de Anne Litterarum. Vous connaissez déjà Anne, je vous ai déjà parlé de sa chaîne. Mais vraiment, elle l'a vendu comme un livre au coup de poing à la DA2Give et j'avoue que j'aime ce genre de lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Résistance, c'est celle de Leila, elle a 17 ans. Et en fait ce qui se passe c'est qu'aux Etats-Unis, il y a eu un autodafé qui disait que les musulmans constituaient une menace pour les Etats-Unis et donc par conséquent ils devaient être mis dans des camps. Et Leila est dans un de ces camps et elle va se battre pour la liberté. 4. Réservé au camion, quel pavé liras-tu prochainement ? Ça je sais. 5. Il s'agit de Stranger Things, Darkness on the Edge of Town de chez Lumen et c'est écrit par Adam Christopher. J'avais lu le premier livre Stranger Things de chez Lumen. Je vous avais dit que je l'avais pas trouvé top, en fait je l'avais même pas aimé. J'avais mis un an à lire et je veux donner une autre chance au livre de chez Lumen en ce qui concerne Stranger Things. Surtout que c'est pas du tout le même auteur. Donc du coup je me dis que ça peut être mieux. Et surtout c'est sur le personnage de Hopper et sur sa vie d'avant et j'ai hâte de connaître la vie de Hopper avant tout ce qui s'est passé à Hawkins depuis le début de la série Stranger Things. 5. Réservé au bus, un livre que tu réserves pour une période spéciale. Il s'agit du livre de Becky Albertalli Love Creekwood. Donc c'est une nouvelle qui est en lien avec l'univers de Moi Simon 16 ans, Homo Sapiens et de Léa à Contre-temps. C'est disponible chez Hachette et personnellement j'aime toujours lire les livres de Becky Albertalli et Adam Silveira l'été. Je ne sais pas pourquoi mais je me réserve toujours ces deux auteurs pour l'été. Love Creekwood c'est une sorte de suite de Moi Simon 16 ans, Homo Sapiens et de Léa à Contre-temps. En fait nos deux personnages sont dans différentes universités et vont parler ensemble et du coup c'est leur correspondance, leur petit mail qu'on découvre dans ce livre. 6. Stop, un livre que tu as abandonné. Dans ma vie, je n'ai abandonné que deux livres. Le premier c'était L'Homme Parfait Existe, Il est Québécois ou quelque chose comme ça. Une horreur. Une horreur de cliché. C'était insultant pour les Québécois. Il n'y avait rien qui était bon. Le deuxième c'est un livre que François Zier m'avait envoyé et clairement j'en ai fait un article sur le blog. Je l'ai abandonné parce que j'avais déjà dit plusieurs fois que les scènes de sexe dans les livres, surtout quand elles n'étaient pas nécessaires, j'en avais jusque là. Et qu'est ce que je vois au bout de 20 pages qu'on parle déjà de Golden Shower. Donc ça va bien deux minutes, j'ai dit ça dégage. 7. Issue de secours, un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre pendant une autre période. Ce livre c'est Paris pour percer de N.J. Thomas aux éditions Nathan et j'avais commencé une dizaine de pages de ce livre et en fait je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment pour le lire donc je l'avais mis un peu de côté mais cette lecture est prévue pour cette année. En fait c'est l'histoire de Bri, 16 ans, qui veut être la plus grande rappeuse de tous les temps et suivre les pas de son père qui lui aussi était rappeur. Mais ça c'était avant qu'il soit tué par des gangs. Et en gros sa mère va perdre son emploi et réussir dans le rap c'est devenu une nécessité, c'est même plus un rêve, c'est elle n'a pas le choix, elle doit réussir pour sauver sa famille. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre qui m'avait été envoyé par Nathan d'ailleurs, merci à eux. 8. Sens interdit, quel genre de livre ne t'attire pas particulièrement ? Je suis pas masse intéressée par les biographies, les autobiographies, les livres historiques. Voilà, sachez-le, c'est pas mon délire. Et sinon si on parle vraiment de style de livre, j'aime pas les mangas. Voilà, désolée. 9. À quel genre de livre donneras-tu une chance cette année ? Je donnerai une chance au classique. En ce début d'année je vous ai déjà fait découvrir Anne de Green Goebbels de Lucimo de Montgomery, donc là c'est l'édition Monsieur Toussaint L'Overture qui est sortie l'an dernier. Et c'est le premier livre classique que je vous présente sur la chaîne et je l'ai vraiment adoré et je prévois déjà de lire le deuxième tome qui arrivera le 18 février parce qu'ils ont avancé la date qui était de base au 4 mars. J'ai aussi prévu de lire Les 4 Filles du Docteur March de Louisa May Alcott aux éditions Crenford Connection. Et j'avoue que déjà la couverture je la trouve dingue même si elle est un peu abîmée. Mais j'avais découvert Les 4 Filles du Docteur March en fait en film et je l'avais trouvé tellement génial que j'ai voulu le livre en fait et j'ai vraiment hâte de le lire. Normalement il est prévu pour cette année. Feu tricolore, un livre qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Il y en a beaucoup des comme ça. Je pense que Celui qui remporte la palme c'est par le feu de Will Hill aux éditions Casterman. L'histoire était folle. J'étais en colère, j'étais fatiguée, je pleurais, j'étais terrorisée, j'étais dans l'incompréhension. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait dans la tête de Moonlight et je l'ai trouvé juste incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas par le feu, j'en ai fait une chronique l'an dernier juste ici et pour moi ça a été le coup de cœur vraiment. C'est l'histoire de Moonbeam qui était dans la secte de Wako. Pour ceux qui ne connaissent pas la secte de Wako, pareil je vous laisse chercher. Mais du coup, elle se sort de cette secte et elle se fait interroger par un médecin et un agent du FBI et du coup Moonbeam revit les événements dans sa tête. Et on a accès du coup au passé de Moonbeam et au présent maintenant que la secte est terminée, l'emprise que ça peut avoir sur elle, etc. Bref, c'est passionnant, c'est bouleversant. Lisez-le. Rond point, un livre qui t'a fait tourner en rond. On part clairement sur le livre Stranger Things, Suspicious Mind de chez Lumen et c'est écrit par Gwenda Bond. Je vous avais dit que je l'avais pas aimé justement parce que ça tournait en rond et que ce n'était que des répétitions et que pour moi c'était un livre un peu catastrophique dans le sens où il y avait une histoire vraiment très plate. Donc voilà, je vous le montre. J'ai fait une chronique, allez la voir. Routes à double sens. Un livre que tu as aimé et détesté à la fois. C'est jamais arrivé. Soit j'aime, soit je déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas j'aime un peu et je déteste un peu. Non, non, c'est je déteste ou j'aime. Hôtel, quel livre t'as volé ton sommeil ? Voici le coupable de la dernière fois qu'on m'a volé mon sommeil, The A To Give de Angie Thomas aux éditions Nathan. Et ça fait très longtemps que je l'ai lu. Enfin, pour moi ça fait un moment que je l'ai lu, je dirais bien au moins deux ans. Je pense qu'il est sorti en 2018. Attendez, c'est bien ça, je l'ai lu en 2018. Et du coup, ça fait longtemps que je l'ai lu mais c'est le dernier qui m'a volé mon sommeil. Les autres, j'ai toujours réussi à m'octroyer une pause. Là, c'était impossible. Je pense qu'on connaît tous The A To Give. On sait tous à quel point c'est un roman incroyable. On ne le présente plus. Le dernier, c'est Monument historique. Le livre qui pour toi est un monument, une perle, un bijou. The livre. Si on doit parler de l'histoire et de l'esthétique du livre, alors dans ce cas-là, c'est clairement Ransom Riggs pour moi qui remporte la palme avec la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Là, c'est le dernier tome que je vous montre. Il s'agit de la conférence des oiseaux et pour moi, les livres de Ransom Riggs sont tous des bijoux. Ils sont incroyables, même à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer quelques photos mais c'est juste fou. Même les différences entre les chapitres, les photos, l'univers entier qu'il s'est créé. Genre, c'est juste incroyable en fait. Et vraiment, l'histoire est un mix entre l'horreur et l'étrange. Et c'est pour tous vraiment, je pense que c'est une lecture pour tous. C'est des livres qui sont incroyables et je vous les conseille totalement. C'est l'histoire de Jacob qui en fait découvre que son grand-père vivait avec des enfants particuliers. Donc qui ont chacun une particularité comme être plus légère, être totalement invisible, etc. Et c'est un univers qui est totalement fou et je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501